A Addis Abeba, le Maroc participe à la 42e session préparative du sommet de l'Union africaine. Lors de son allocution d'ouverture, le président de la commission de l'UA a commencé par inviter les participants à observer une minute de silence en solidarité avec les pays frères de la Turquie et de la Syrie. Le mot du jour s'est ensuite rapporté aux thématiques de la sécurité alimentaire et énergétique, où l'Afrique tente de développer son propre potentiel en adoptant des politiques diplomatiques équilibrées. On vit en état de crise permanente. Le Covid a encore exacerbé cette crise et ses inégalités, poussant plus de 15 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté. La guerre en Ukraine a également perturbé l'économie mondiale et a fait flamber les prix du grain et des carburants, causant une insécurité alimentaire à plus de 310 millions de personnes. Lors de cette session, le conseil exécutif examine notamment le rapport de la 45e session ordinaire du comité des représentants permanents, le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, le rapport sur l'opérationnalisation du CDC Afrique, le rapport d'étape sur l'établissement et l'opérationnalisation de l'Agence africaine des médicaments et le rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de la feuille de route de l'UA pour l'année 2022 sur le thème de l'alimentation. Je me réjouis de vous retrouver à l'occasion de la tenue de la 42e session ordinaire de votre conseil, au cours duquel vous examinerez le bilan des activités menées par les différents organes de l'Union durant l'année écoulée. Ces activités, comme tout le monde les sait, se sont déroulées dans un contexte marqué par le prolongement des difficultés apparues au plan sanitaire, économique et de la paix dans le monde. Des telles difficultés ont contribué aux mutations de la géopolitique mondiale dans l'essence de plus d'incertitudes, de remodélages, des structurations et des déstructurations des configurations internationales. La réunion se penchera également sur la note d'orientation et de la feuille de route, accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, le rapport sur la situation sociale et humanitaire, et le rapport d'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et de l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada